Avec Babou, magasin discounter de vêtements, déco et équipement de la maison. Bonjour et bienvenue à tous en hebdo. Première journée du top 14, samedi à Biarritz. Tout de suite, on va faire un petit tour du côté de l'entraînement juste derrière. Ciel bleu, soleil et chaleur, un air de vacances. Un air seulement, car depuis le retour à l'entraînement le 8 juillet, les jaunes et bleus n'ont pas chômé. Une habitude désormais, car pour la 8ème saison de Verne Cotter aux commandes du navire ASM, la préparation physique d'avant-saison n'a rien d'une joyeuse colonie. Sous la houlette de Sébastien Bourdin dans le rôle du Géo, Elvis Vermelaine et ses petits camarades ont une fois de plus vu leur organisme mis à mal. On s'éclate toujours autant, c'est vrai que c'est toujours aussi dur, mais après quand on voit les résultats qu'on a tout au long de l'année, c'est vrai que c'est gratifiant qu'on continue à travailler dans la bonne humeur. Seuls les trois recrues ont découvert la méthode ASM. Mike Delany, déjà là en fin de saison dernière, Gavin Hume et Thierry Lacrampe se sont pourtant fondus dans le collectif sans souci. Les deux petits jeunes, ils s'intègrent bien entre Titi et Gavin, ça se passe super bien. Ils sont vite partis du groupe, donc écoutez, là il n'y a pas de souci en plus, avec les entraînements qu'on fait, ils sont obligés de jouer vite, s'y coller, donc ils n'ont pas trop le temps de souffler, donc c'est bien pour eux. Je me sens plutôt bien, c'est vrai que j'ai été bien accueilli par le groupe, par les joueurs et par le staff, donc pour l'instant ça se passe plutôt bien. On m'avait déjà prévenu que la prépa physique à Clermont, c'était compliqué, donc voilà, après je savais à quoi m'attendre, donc je suis arrivé ici. C'est donc à Biarritz que l'impatience de retrouver le top 14 après six semaines de préparation prendra fin. Biarritz qui, comme l'ASM, joue la continuité. Le staff est inchangé et huit nouveaux joueurs, dont trois du centre de formation, ont rejoint l'effectif pour faire mieux que la neuvième place du dernier top 14. Pour la petite histoire, la saison passée, l'ASM avait ramonné le bonus défensif du Pays Basque à l'issue de la 22ème journée. Et lors de la première journée, l'UBO avait gagné à domicile et l'ASM gagnait à l'extérieur. Ce premier duel de la saison 2013-2014 promet. Pour le Tipus, on retrouve tout de suite JM qui va nous parler de sa Coupe du Monde de rugby à 7. Alors JM, comment ça s'est passé ? Qu'est-ce que tu as ressenti ? Eh bien, vraiment une super expérience pour moi. Je ne connaissais vraiment pas grand-chose de cette avant d'arriver là-bas. Donc j'ai eu une semaine avec vraiment l'équipe pour m'acclimater un peu, à prendre deux, trois vraiment les bases. Et après, on est parti à Moscou. Et voilà, c'était vraiment une super expérience. Les mecs étaient super sympas. Donc franchement, ça s'est sûrement bien passé pour moi. Et au niveau technique, est-ce que ça t'a apporté des nouvelles choses ? Oui, je pense qu'il y a pas mal de choses qui peuvent me servir pour le 15 et pour cette année. Mais voilà, ça n'a quand même rien à voir avec le rugby à 15. On court beaucoup plus. C'est beaucoup plus intense. Après, les matchs, heureusement, sont plus courts. Mais bon, c'est quand même vachement dur. Et la préparation physique, le retour ici, comment ça se passe ? Eh bien, c'est assez marrant. On rigole bien. On travaille bien. On en a bien bien jeté les deux premières semaines. On a eu des masques qui nous ont bien fait mal. L'altitude training, oui. Le terrain. Donc voilà, on est content de revoir tous les mecs. Mais c'est vrai que sur le terrain, on en chie un peu. Et comment tu sens la reprise du coup ? Eh bien, je pense qu'on a tous hâte d'être au premier match ce week-end. Et d'avoir les chances du championnat qui va bientôt arriver, ça nous remotive. Et voilà, l'effet d'avoir les matchs qui commencent, on est tout de suite plus impatients. D'accord. Écoute, je te remercie. On te souhaite un bon début de saison. J'espère que ça va bien se passer. Merci. Coup d'envoi du match samedi à 15h au Stade Aguilera à Biarritz. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. Salut ! Avec les magasins Babou. Babou, Babou. Sous-titrage Société Aguilera à Biarritz. Sous-titrage FR ?